Waouh ! Maintenant, Monsieur bonjour et bienvenue sur Nioske Point si vous n'êtes pas abonné. Attention à savoir surtout s'abonner, abonner pour attirer la poche. Et ne manquez pas la prochaine vidéo où nous parlerons de la zone 51 et tout ce qui se raconte actuellement. Et ici, nous allons découvrir des choses qui vont vraiment nous aider dans notre marche avec Dieu. Mes frères et sœurs, faites attention à votre vie. Faites attention à là où vous mettez les pieds. Regardez l'écran s'il vous plaît. Waouh ! Mes frères et sœurs, quelle est la chose qui vous étonne beaucoup ici dans ces deux images ? Voici l'image A qui est juste ici et l'image B là-bas. Comment pouvez-vous expliquer ce qui se passe ici sur le corps ? Comment pouvez-vous expliquer ça ? Ah ! Peut-être que vous vous êtes tranquillement en train de tomber chez vous. Voici des gens qui ont décidé de devenir des hommes animaux. C'est-à-dire un homme animal. Un homme qui abandonne les bonnes choses que Dieu a mis en lui pour pouvoir s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Et regardez ce qu'il est en train de faire. Regardez, 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 regardez. Il a une tête de chèvre. Et où se trouve-t-il ? Il se trouve dans un pentacle. Regardez là, dans un pentacle juste en dessous. Tout le reste bien. Et autour se trouve des bougies à des points bien définis. Il allume même ses bougies et il se met au centre. Il lève les deux mains et il appelle les mauvais esprits. Parce qu'il ne peut pas appeler les bons esprits avec ça. Les mauvais esprits sont censés être les esprits des gens qui ressemblent à Dieu. Mais puisque lui, il a décidé de ressembler au mauvais esprit, c'est pourquoi il a la tête des chèvres comme ça. Et ces mauvais esprits qui l'appellent, ils sont les esprits de la source et de la magie. Même des démons. Même du diable humain. Regardez de l'autre côté là-bas. Regardez de l'autre côté là-bas. Regardez là-bas. Ah ! Et ces mauvais esprits, eux, ils patrouillent la terre. Ces mauvais esprits patrouillent la terre en train de chercher qui va les invoquer. Dès que vous les appelez seulement, eux viennent tout de suite. Ils répondent. Et ce sont des esprits des destructeurs, des mauvais gars. Comme vous pouvez voir de l'autre côté là-bas. Là-bas c'est une femme. Elle est même habillée de façon étrange. Elle a un bois dans la main. C'est comme si c'était sa baguette magique. Et elle contrôle tous les démons qui se trouvent derrière elle. Regardez les dragons. On voit 3 têtes déjà. Les dragons ont 3 têtes. Vous pouvez vous dire que ce sont des histoires. Que ce genre de choses sont des caricatures, des gens dessinés. Ça n'existe pas. Mais frère et soeur, c'est la terre ici. Tout est possible. Tout est possible. Même là, je les choses auxquelles les gens ne s'imaginent même pas là. Ça existe bel et bien. Vous devez juste faire attention. Là, vous mettez les pieds. Parce qu'en entrer dans une église, ce n'est pas l'église de Dieu. Vous pouvez entrer dans les pailles noires. En l'entend, c'est les occultistes. En l'envoie la médium. En l'envoie une personne qui va juste regarder votre avenir. Si cette personne n'appelle le bon esprit, elle va vous conduire des problèmes. Et elle va vous amener même à faire des pactes avec les démons qui sont là bas là. Sans vous en rendre compte. Et ça sera fini pour vous. Les gens repèrent le ciel. Parce qu'ils sont entrés dans des choses cheloues. Ou dans des bailles noires. Et ils ont refusé de confesser leur péché. Même la plupart des gens, les ignores. Ce dans quoi ils sont entrés, c'est l'époque où ils sont des problèmes. C'est pour vous que nous faisons cette vidéo. Il y a des pactes qui sont en train d'être signés par des gens sans se rendre compte. Il y a ce qu'on appelle le pacte d'amour. Et il y a des pactes avec le diable qui sont en train d'être signés par des artistes. Afin d'envoûter les gens pour devenir célèbre. C'est-à-dire que lui, il fait un pacte avec le diable. Et régulièrement, à un moment donné, il reste dans sa chambre secrète. Et il fait ça. Il fait ce qui est en train de voir les cas. Il fait comme ça. Et puis, il fait son rituel. Il invoque les démons. Et il demande à ce que les démons entrent sur les gens. Sur toutes les personnes qui écoutent ces musiques. Afin de bien les ensorcer. De sorte que quand son prochain album va sortir, nous, il puisse avoir plus de succès. Et c'est ce qu'il fait pour gagner sa vie. Comment tu peux faire tout pareil pour gagner ta vie ? C'est la question que tu vas te poser. La fois, il s'en est dans le quotidien. Le monde dans lequel nous nous trouvons, c'est un monde vraiment méchant. Les gens ont décidé de s'attacher à des esprits séducteurs. C'est pourquoi moi-même, j'aime la Bible. Parce que la parole de Dieu me parle de ça. Si vous voulez être bien informé sur tout ce qui se passe dans le royaume des cieux. Lisez la parole de Dieu. Lisez la Bible. Vous aimeriez comment télécharger la Bible ? D'avoir un smartphone. D'avoir un smartphone. C'est pas pour rien. C'est pour que vous vous attachez à Dieu. Et à son bon esprit, le Saint-Esprit. Au lieu que vous vous attachez aux démons. Et que ça vous crée des problèmes plus tard. Si tu ne sais pas d'où te veut ton problème, tu vas tout savoir ici. Ici, dans ce témoignage puissant, en serein. Ce texte sataniste va nous raconter ce que les gens font souvent dans les champs. C'est-à-dire que les personnes qui s'aiment. Elles vont entrer dans les champs. Elles vont se dire, tu sais, je t'aime beaucoup. Tu es mon chéri. Tu es ma chérie. Et je ne veux pas qu'on se sépare. Je veux que rien ne nous sépare. Je veux qu'on joue ensemble juste à toutes pour l'éternité. Donc, voici ce qu'on va faire. On va se percer sur le pouce. On va se couler le pouce comme ça. Et les deux vont se percer. On va prendre une aiguille, se percer sur le pouce. Ici, le sang va sortir. Ils vont se couler les deux sangs. Ils vont commencer à prononcer des paroles. Les gens vont dire, ne faites pas ça chez vous. Même si tu aimes ta copine, c'est joli. Mais ne fais pas ça. Ils vont se couler les deux. Les deux doigts comme ça. Ils vont commencer à parler maintenant. Parce que la puissance qui est dans la parole, vous ne pouvez pas vous imaginer ce que ça peut faire. Et qu'ils vont coller les deux doigts comme ça. Avec les deux sangs joints. Ils vont commencer à parler. Qu'on ensemble. Même après la mort. Et que rien ne nous sépare sur la terre. Et qu'on soit lié pour l'éternité par exemple. Et quand ils finissent de prononcer ces paroles-là. Un, ce qu'ils ne savent pas, c'est que les démons sont en train de patrouiller la terre à ce moment-là. Et eux, ils observent le moins faire des gestes des chats. Pour venir. Pour venir faire quoi? Bénir les unions. Au lieu que ce soit Dieu qui vienne bénir ton union avec ton chéri. Ce sera maintenant les démons qui vont maintenant bénir ton union. Parce que ce que j'ai essayé de faire là en collant ton sang. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Donc Dieu n'a pas demandé ça. Le scénario écrit c'est-à-dire moi pour toi la croire. Il a fait ce que tu dois faire. Au plus de ces jeunes choses. Mais quand tu fais ça. Ce que tu vous as tenté de faire là. Ça s'appelle un rituel. Et ça s'appelle les démons. Comme s'il y avait le sang de quelqu'un dans l'eau. Et le requin a senti son odeur. Il arrive tout de suite pour te voyager. C'est la personne dont le sang coule. Et ce sont les démons qui vont faire ça. Mais quand les deux personnes vont finir de faire ce pacte là. Elles se diront. Oh c'est fini. Il n'y a pas de problème. Et on ne le souhaite pas hein. Si par exemple. L'un parmi les deux meurt. Il est parti. C'est la maintenant les esprits vont venir pour dire. Ok. Comme il a dit il y a un que moi. Si c'est par exemple. La femme qui est décidée. Ils vont dire au mari. Ok. Il n'y a pas de soucis. Il ne va pas lui dire mais. Le mari lui même. Il va tellement avoir mal au coeur. Il aura tellement mal au coeur. Parce qu'il a fait un pacte avec elle. Mais lui il a même oublié le pacte depuis très longtemps. Mais. Comme ce sont les démons qui sont venus maintenant pour bénir le travail. Par exemple vers ce qu'il est mal au coeur. Au point où lui même. Il décide lui même de se suicider. Ou au plus des cas. Quand il cherchera à se remarier là. Il ne pourra pas se remarier. Parce que. Toutes les filles qu'il va rencontrer là. Elles vont toutes. Soit elles vont partir. Chassées par les démons. Ou l'esprit de sa défense femme. Ou bien. Elles même les filles vont mourir. Ce sont les deux moyens qui existent. Et ce sont des choses qui existent dans notre monde. Notre monde est terrible. Vous ne pouvez pas comprendre. Sinon si notre monde n'était pas assez compliqué. Comment. Quelqu'un va-t-il replanter. Un. Un dragon à trois têtes. Et le dragon c'est le diable. Ça peut vous paraître étrange. Ça peut vous paraître bizarre. C'est pourquoi nous faisons cette vidéo. Pour vous dire. Que vous êtes là peut-être. En train de dire. Ah. Les gens vendent leurs âmes au diable. Comment quelqu'un peut vendre son âme au diable. Comment quelqu'un peut faire comme ceci. Que vous n'êtes pas prêt à faire certaines choses. Mais il y a certaines choses que vous faites déjà. Qui font que vous êtes déjà lié au diable. Inconsciemment. Comme ce que nous sommes en train de vous raconter ici. Ou Chicha. Nous rentrons en contact avec le médium. La. Ce. Ce. Ce médium. Cette femme. Le médium qui dit. Quelle voix l'avenir. Que tu vas rencontrer. D'où lui vient ses pouvoirs. Que lui communique des informations sur qui tu es et ton avenir. Cette liseuse des cartes que tu vas voir. D'où lui vient son pouvoir. Les gens doivent se poser des vraies questions. Qu'est ce que tu vas voir. Pousse toi la question. Mais d'où lui est vraiment son pouvoir. Odullement, on te couvre tous les violets pouvoirs. Si tu n'es pas bonabourse, toi mets à t'es la cloche. Qui sur un second point va sur la page d'accueil. Abourse toi sur notre roche à t'es la cloche là bas. Est ce que c'est fait. Tu as deux secondes. Une et deux. Est ce que c'est fait. Si c'est fait, c'est extraordinaire. C'est plutôt bien. Nous travaillons dur à approuver le fruit de chien. Nous voulons juste que vous soyez informés sur la nouveauté et les choses qui vont venir. Parce que ce que nous allons découvrir maintenant ici, mes frères et sœurs, ce n'est pas du jeu. Est-ce que vous n'avez pas écrit ce que vous avez chaud ? Avant d'atteindre cet au moins, nous allons prier. Alors, les yeux fermés, nous allons dire, Seigneur Jésus-Christ, s'il te plait, cours-nous par ton sang. Purifie-nous. Pardonne-nous pour toutes les péchés que nous avons faites consciemment et inconsciemment. Tous les pattes dans lesquelles nous sommes entrés consciemment ou inconsciemment. Que ces choses soient rompues, que ces choses soient brisées, détruites à jamais. Récupère tout ce qui nous a été volé par le diable, par l'ennemi. Et délivre notre âme tenue captive par Satan et ses démons. Et libère nos familles, libère nos âmes, libère notre corps, libère notre esprit, libère tout ce que nous avons de plus précieux, Seigneur. Que toi-même, Seigneur Jésus-Christ, tu combattes pour nous, combattes pour nous, combattes pour nous, Seigneur. S'il te plait, et délivre nos âmes, libère nos âmes. Nous nous séparons aujourd'hui. Aide-nous à découvrir ce que nous devons découvrir, pour que notre Fils soit sauvée pour l'éternité. Amen. Mes frères et sœurs, on l'a découvert aussi, on l'aurait bien de vous dire, mais dans la prière, Dieu nous a réveillé. Vous avez vu comment il fallait bien de prier. Dans la prière, Dieu nous a dit, c'est-à-dire dans la prière, on a parlé des gens qui vont voir les féticheurs. Toutes les personnes qui vont voir les féticheurs. Dès que vous arrivez, c'est les marabouts ou les féticheurs, c'est la même chose. Sur les Oukity, c'est la même chose. Dès que vous entrez chez eux, ce qu'il se passe, c'est que dans le monde des ténèbres, les démons écrivent votre nom là-bas, dans un livre, et l'heure, la date, le jour, la minute à laquelle vous êtes entré là-bas, et ce que vous êtes allé chercher. Et ça là, c'est pour vous condamner après. Et si vous n'avez pas besoin de votre bouche pour vous confesser devant un homme de Dieu, pour qu'on prie pour vous, pour faire votre délivrance, votre nom se rend là-bas jusqu'à la fin, jusqu'après même votre mort, et vous n'irez pas au ciel, parce que vous ne vous êtes pas repentis, vous ne vous êtes pas confessés, vous n'avez pas révéler ce que vous êtes allé faire là-bas. Peut-être même qu'à côté de vous, les gens, les mains de vos familles sont attachées. Vous devez révéler tout ce que vous avez fait en secret, afin qu'on puisse prier pour vous, et vous délivrer. Commencez déjà dans votre chambre, à confesser tout ce que vous avez fait, défendre le Seigneur Jésus-Christ, et le Seigneur qui m'intervient dans votre faveur. Maintenant, écoutons avec plus de détails pour découvrir les choses que les gens font en secret, qui les condamnent, qui les posent des problèmes. Peut-être qu'on va écouter ces témoignages qui te retrouvera là. Dès que si tu retournes là, mets ton genou devant le Seigneur, même si tu dis Seigneur mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait. Dieu va t'aider aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêts à y aller? Est-ce que vous êtes prêts mes frères et soeurs? Est-ce que vous êtes chauds ? J'aurai le compte jusqu'à 3 mètres de votre attaque, surtout moi, je fais ça. 1... Et 2... Et 3... C'est parti ! Avant d'entrer dans ce mouvement, il y avait des conditions. Le fondateur de ce parti, il devait se mordre au niveau de son bras. Tout le monde devait sucer ses sangs, afin que tu puisses adhérer à ce parti. 1... Pour adhérer à d'autres mouvements, à d'autres branches dans le parti. Donc, c'est un groupe ninja. C'est un groupe ninja. C'est un groupe ninja. Ce groupe, c'était le groupe ninja. Pour devenir ninja, il fallait d'abord sucer le sang de cet homme. Quand vous sucez le sang de quelqu'un, vous entrez automatiquement en alliance avec la personne en question. Si vous allez au-delà de cette alliance, vous risquez même de mourir. Si vous sucez le sang de quelqu'un, vous entrez directement en alliance avec cette personne. Vous avez entendu ça ? Vous voyez ce qu'il y a en sorte de faire ? Peut-être que vous êtes tranquillement chez vous, vous regardez ce qu'il y a en sorte de faire. Des gens, ils rentrent dans un groupe. Par exemple, ça peut être un artiste. Et lui, il a ses musiciens. Vous, vous êtes musiciens. Il vous dit que vous voulez chanter, vous voulez juste évoluer. Et comme lui, il est connu, il a du succès. Pour pouvoir penser, vous vous êtes dit que vous voulez, vous avez envie de travailler avec lui. Mais dès que vous arrivez chez lui, il vous dit par exemple que, bon, tu es arrivé chez moi. Chez moi, tu dois participer à ce que je fais. Parce que chez moi, ici, il y a des choses qu'on boit. On doit boire les choses. Et avant de chanter, avant de monter sur scène, tu dois aussi boire ça. Ce qu'on vous offre à boire là, ce qu'on vous offre à boire là, c'est mystique. C'est même la chose qui va te coincer. C'est même la chose qui va faire que tu vas signer une alliance, ça va te connecter à son esprit, l'esprit qui l'aide avant du succès. Et même quand tu vas quitter cet endroit, là où tu vas partir, si tu ne fais pas tout ça, si tu as pas j'écris dans ta vie, tu risques de ne pas réussir. Et ce sont des choses pareilles. Comment vous pouvez suivre le sang de quelqu'un ? Et c'était même personne, même risque de mourir de ça. Faites attention, c'est pour sauver les âmes que nous sommes là. Écoutez encore. Je vais bien vous expliquer cette partie. Beaucoup de gens s'y sont en train de souffrir aujourd'hui parce qu'ils ont fait des alliances avec le monde des ténèbres, sans pour autant être conscient. Quelqu'un qui a une femme à côté ? Quelqu'un qui a une concubine ? Ils sont dans les copinages avec une femme. Leur amour les a poussés très loin. Les diables ont des démons qui sont en train de filer les gens afin de connaître ce que vous êtes en train de faire, pour vous pousser à faire de mauvaises choses. On ne se sépare pas seulement à la mort. Il n'y a pas quelque chose qui peut nous séparer. Qu'on fasse une alliance. Pacte d'amour. L'homme fait des incisions au niveau de la langue et il y a le sang. L'homme fait des incisions sur la langue. L'homme fait des incisions sur la langue. L'onction d'amour va descendre. Et vous allez vous rendre compte que les paroles qu'ils vont commencer à prononcer, il y a des démons qui sont là en train de bénir ce mariage là-bas. Ils vont descendre de ténèbres. Il y a un mariage, même les dates, les certificats, il y en aura, mais après cela, ils vont emmener ça dans le monde des ténèbres en disant que nous venons de trouver un nouveau couple. Il y aura vraiment un gâteau entre ces gens là-bas. Si l'autre n'a pas encore vu l'autre, il ne sera pas tranquille. C'est un mariage qui est démoniaque parce que ce sont les démons qui ont parrainé le mariage et ils seront là pour surveiller ce mariage. Ce sont des gens qui adhèrent chez les diables sans pour autant le savoir. Ils ne feront rien sur la terre qui va évoluer. Parce qu'ils sont contrôlés par les démons, les pactes d'amour sont des principes ou des cultes démoniaques. C'est un principe occulte. Amen. Suis maintenant les conséquences. C'est en train de faire le copinage. Et la femme trouve un autre mari qu'il n'a pas en mariage et la met à la maison. Ils ont bien fait leur mariage, ils sont dans leur maison. Les démons qui ont parrainé ce mariage viennent commencer à suivre le mari qui a pris cette femme là-bas. La femme ici ne t'appartient pas, il n'y aura des blocages. S'il n'est pas fort, on peut même les tuer. Si l'homme meurt, il y aura un autre. Lui aussi va subir les mêmes choses. Il va beaucoup souffrir. Les démons qui ont parrainé ce mariage vont encore attaquer cet homme en lui disant que cette femme, elle ne t'appartient pas. A moins que la grâce de Dieu puisse descendre sur la femme afin qu'elle l'aille confessée. Il y a des choses qui se terminent comme ça dans la prière comme nous sommes et ça se termine. Mais il y a d'autres, tu dois te confesser devant les hommes de Dieu. Au moment où tu fais la confession, ce pouvoir là-bas va tomber. Et l'homme aussi va prendre une autre femme. Et c'est toujours les mêmes démons qui iront frapper cette femme. Vous allez sentir que la femme se trouve dans un mariage où il y a tout, mais elle sent que la santé n'est pas là, elle n'est pas bonne. Après des jours, elle peut même mourir. C'est comme ça que vous voyez, les hommes sont vraiment orgueilleux. Et l'homme orgueilleux qu'il est peut se dire, si tu es en train de souffrir, tu n'as plus une bonne santé, c'est à cause des démons qu'il y a chez toi. Au moment où il oublie que c'est le pacte qu'il avait fait avec une autre femme à travers les sons. Et les démons là-bas sont en train de frapper la femme. Ça c'est la première conséquence. La deuxième elle est là. La femme ou le mari avec lequel vous allez faire ce pacte. La Bible est très claire là-dessus parce qu'elle dit l'homme quittera son père et sa mère et va s'attacher à sa femme pour faire une seule chair. Une seule chair. Et vous avez même dépassé la dimension de Dieu au lieu seulement de vous unir avec la chair, vous êtes même allé à la dimension de l'esprit, vous devenez un seul esprit. Si on essaie seulement de cogner le mari par un véhicule, un mois après toi aussi on va te cogner par un autre véhicule. Si le mari s'est pendé, même si tu es dans un mariage tu ne t'es pas encore confessé, toi aussi tu vas te pendre un jour. Et ses esprits vont te suivre parce que vous avez mélangé votre sang et l'homme que tu avais mort. Les soucis vont tellement te toucher, au moment où tu vas écouter ce problème, L'esprit va te pousser, à te tuer au moment où tu es chez toi, tu as d'autres enfants. Vous savez l'église, le diable aussi s'organise comme il se doit. Je vais vous montrer les signes du démon qui est au-dessus des pactes d'amour. Vous voyez les cartes que... Les jeux des cartes. Il y a les J, il y a les Astop. Comment est-ce qu'on appelle celui-là ? Qui France ? On l'appelle Qui France. J'ai entendu quelqu'un dire Astop. C'est-ce que ça mène Astop ? Amen. Et cette femme, on l'appelle Marie France. Les musiciens qui sont dans la musique profane citent beaucoup cette femme. Elle est dans les... C'est elle qui est en train de parrainer le mariage qui s'effondre sur le pacte d'amour. Je suis venu à un musicien qui avait chanté. Vous avez déjà entendu cette chanson ? Vous avez déjà entendu cette chanson ? Marie France Macialla, pacte d'amour, lili couillet... Dans cette chanson, du début à la fin, on est en train de publier ce démon. Vous voyez comment est-ce que les gens adhèrent chez le diable ? Elles viennent à peine de prier à l'église ? Elles viennent à peine de prier à l'église. On les a déjà présentés à l'église, mais quand ils entendent cette chanson, ils commencent à danser et la personne commence à chanter pour s'en fiancée. Vous savez, les musiciens sont nos frères, mais leur erreur se situe au point où ils sont en train de faire des pactes avec les diables pour envoûter les gens afin qu'ils aient le succès. Vous avez entendu ça ? Les gens sont en train de faire des pactes avec le tien pour avoir du succès de la musique. Vous pouvez penser que c'est de la blague, mais ça arrive à chaque fois. Quand on dit ça, les gens sont en train de dire, oh, ce son de jaloux qui parle, ce son de jaloux. Ça, ce n'est pas une son de jalousie. Maintenant, les choses ne sont même plus cachées. Les choses ne sont même plus cachées. Tant qu'ils commencent à danser et la personne commence à chanter pour s'en fiancée. Ça ne doit pas te plaire. Vous savez, les musiciens sont nos frères, mais leur erreur se situe au point où ils sont en train de faire des pactes avec les diables pour envoûter les gens afin qu'ils aient le succès. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Je vais te donner les signes de tous les symboles kabbalistiques qu'il y a là-bas. Vous savez, ça, ça n'est pas supérieur. La magie rouge appartient aux indiens, aux asiatiques. Le siège de la magie rouge se trouve en Chine, à Hong Kong. et c'est lui qui avait commencé ça on l'appelle là où c'est tout ça un démon là où c'est tout là où c'est tout si vous achetez les vix chinois qu'est ce que vous remarquez là dessus il y a un petit temple là dessus et dans ce temple là-bas il y a 36 chambres alors le temple là-bas est constitué de 36 chambres et c'est dans la 36e chambre qu'il y a ces deux mots là-bas et si tu entres dans cette chambre et tu sors c'est à dire que tu es un fils du satan parce que beaucoup de gens y entrent et meurent c'est là qu'entrée Mao c'est tout parce que là-haut c'est tout c'est le fils du diable il y a un dragon il y a un musicien congolais il y a un musicien congolais qu'on appelle loi de la forêt c'est là qu'il est allé soutirer le pouvoir qu'il a le jour il va venir à Kolozi même 100 dollars je vais y aller tu es déjà saisi par tous ces pouvoirs là-bas nous allons arriver à ce chapitre mais ce n'est pas aujourd'hui comment nous allons encore évoluer c'est là qu'il y a la puissance de la magie rouge je vais t'expliquer comment est-ce qu'il était allé là-bas comment est-ce qu'il est entré si tu as déjà fait un pacte d'amour dans l'église il y a même d'autres personnes qui ont fait leur mariage dans l'église mais dans la chambre je ne sais pas ce qui peut le compliquer ils vont encore faire les pactes d'amour monsieur j'analyse vous allez vous rendre compte que la femme va faire des illusions sur ses sains tear up manat et yalant si c'est cela même si c'était un mariage religieux vous allez voir chrétiens vous détendez on dit au c'est un investment qui est l,''cent ука vous allez vous rendre compte que la femme va faire des vismente sur ses sains et l'homme même mot et ils vont saucquer cela même si c'était un mariage il le joker allez voir un chrétien vous allez vous rendre compte que c'est là que même les démons de la famille vont profiter pour y entrer et puis mamboyant change avec plutôt qu'un royaume céleste plutôt qu'un royaume il ya diable les problèmes des incisions ne viennent pas du royaume céleste mais ça vient du royaume du diable au collège 20 3 chopin d'agamant charges aïté mon cas sur mon cas sur vos carrégements compliqués ou le nom de l'étude jacobel aïna boulogie mais qui surtout qui dans la poube joe ville qui choque il ya un sac ou pour le tout qu'où kata banakata ils sont n'étiqués à principe moyen diable beaucoup des gens aiment des décisions ici à coller surtout à cassoulo non j'ai les mots des têtes il veut faire des tatouages afin que je puisse guérir ce n'est pas un problème ça ne vient pas du monde céleste mais ça vient du diable nous sommes lévitique quand on va l'autoriser un changement à partir d'aller au matin nous allons lire lévitique si dieu autorise les tatouages à partir d'aujourd'hui on va nous tatouer 19 28 nous sommes lévitique lévitique ou alaoui chapitre 19 verset 28 il dit que les tatouages si ce sont les choses qui viennent des démons si vous pensez que c'est de la blague écoutez ça mais c'est que tu m'aimes dit dans la parole de dieu ou l'anapata tassoum vous ne ferez pas d'incision dans votre chai vous ne ferez pas d'incision dans votre chai c'est pas moïse qui est en train de dire c'est pas marc qui est en train de dire vous saurez qui est en je suis je suis l'éternel je suis l'éternel parce que ça vient du monde de ténèbres je sais les satan où sont venus ces problèmes là bas d'incision et d'autres sont allés à cassoulo ils ont été incisés au niveau des hanches moins à moins à m'en bas la ce sont des fétiches les deux les sorciers ne va jamais t'en sorceller vous savez le diable se cache toujours derrière les hommes c'est qu'on va mettre dans ta hanche le diable le sorcier verra ça il va encore chercher une autre puissance qui dépasse les puissances qu'on t'a donné et après il va même te tuer moi je vais te donner un moins à m'en bas la c'est jésus ou la connaisse moulouse yasta moulokaka celui qui a jésus il sera jamais ensorcelé ou la conna moanza mbala batakouloka celui qui a moanza mbala sera ensorcelé église mérifika mon niveau moya moufou muine n'a mounioumba ya moufou mu minatocha baquet mouan ili coutan a eu le baquet il y a moukou wangu mouan ili waka mou kono ya ke njobali nifani shaka il baquet il maraie kamina chanta moukitu ndu ya moufoumukina waka moto mirentakoufasa ni kouna ou ni la kouso ni fabi ntoukani ni kouna mupi mangou alors à madonna j'arrivais à un niveau où si j'allais dans une maison d'un devin arrivé là-bas j'avais une baguette j'ai eu ça le jour où j'avais tué mon grand frère c'était son bras qui me servait de cette baguette au moment où j'arrive là-bas pour tester les puissants cassés de vin là-bas je devais faire brûler les vases qu'il avait ou il faisait ses incantations ta connexion amna koufaka veut montrer comment est-ce qu'il était mon beaucoup plus volontaire c'était pas ma volonté tonnerie j'écoute à l'icône au monde ya vigné moulin n'yambert moutou pachier fulain banamouta yana pagine j'étais dans un monde qui ne m'appartenait pas on m'a demandé de nous donner d'un hôtel on a même cité son nom loups 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 s'il ya quelque chose que tu dois refuser dans ta vie tu ne dois pas mourir dans les mains des sorciers pour refuser de mourir dans les mains des sorciers tu dois t'attacher te connecter à dieu et aimer les choses qui se passent dans l'église c'est ce que tu dois faire c'est ce que nous devons tous faire dans ce moment où nous sommes là les sorciers et les satanistes n'ont pas besoin que vous l'effacier du mal avant qu'ils viennent vous attaquer les gens tirent partout et les babes touchent n'importe qui le point comme le mauvais la cible comme les gens qui ne sont pas même ciblés c'est pourquoi nous devons nous accacher sérieusement à dieu attache toi à dieu plus que jamais aujourd'hui et cherche à savoir quels sont des choses qui sont des problèmes pour ta vie tu vas te parler aujourd'hui au moment où on avait fait ce groupe là bas on nous avait amené le premier devant qui est venu du nord katanga on est allé à notre qg où on est en train de préparer nos c'était pour la première fois de voir vraiment la peau d'un lion et c'est de devin la vingt petite casserole il y avait les eaux de celui qui s'est pendu de celui qui est mort en se jetant sous l'eau ou celui qui est mort à travers la foudre. Celui qui est mort par une foudre ou celui qui s'est pendu, après son enterrement, la nuit, les gens qui aiment faire les fétiches vont sur sa tombe et ils sont en train de faire dépendre des choses sur lui pour augmenter leur puissance. On est en train de vendre ces puissances là-bas. J'ai quitté en 93 l'Ubumbashi pour aller à Kassolo acheter ces puissances là-bas. Tu dois mourir dans les seigneurs. Si tu meurs, païen, Alors vous devez faire attention, celui qui meurt païen, même quand il est à la morgue là-bas, les gens qui aiment les fétiches peuvent aller la nuit, païent les gens qui gardent la morgue et ils vont entrer là-bas pour prendre un organe sur ton corps et aller faire leur puissance. Si un gardien à la morgue t'as déjà fiancé, tu dois vraiment arrêter ses fiancés parce que ce n'est pas un mari celui-là. J'ai des raisons qui font à ce que je puisse dire ça. Vous connaissez d'autres sœurs ? Ils sont pressés dans la vie. Ça c'est un travail, il est en train de m'habiller et de me nourrir. Qu'est-ce que moi je peux faire ? Il y a d'autres femmes qui ont d'autres maris qui sont nourries et aussi vêtis comme toi. Est-ce que leurs maris sont de croquements ? Pourquoi je refuse cela ? Il y avait des fétiches que j'avais provoquées moi-même. Je voulais atteindre une dimension et on m'avait demandé de passer le nuit dans la morgue pendant 18 jours. Je vais t'expliquer ce fétiche dans le jour approprié. Mes frères et sœurs, comme vous pouvez comprendre, c'est rien. Les pactes avec le diable signés inconsciemment, même les gens qui font de ces pactes, des alliances avec les démons pour foutre leur public afin qu'ils aient du succès. Mes frères et sœurs, toutes ces choses, ce sont des choses qui sont dans notre monde. et nous devons vraiment faire très attention à cela. Mes frères et sœurs, merci de regarder cette vidéo, vous pouvez la batailler, il n'y a pas de souci, et abonnez-vous, il ne manque pas la prochaine vidéo, nous parlerons de la zone 51 et des stades terrestres qui sont supposées être là-bas. Vous savez, je suis préparé de la seconde de courir ensemble. Restez connectés. Toutes les choses, vous allez taper la pierre aussi, abonnez-vous pour la prochaine, attivez la croche de la pierre aussi, et soyez prêts pour la prochaine vidéo. C'est parti.